Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je ne suis pas sur le serveur Heroic mais bien sur le serveur Farle. Je vais enfin reprendre les vidéos sur le serveur Farle, je vous l'avais déjà promis dans la prochaine vidéo. Donc cette fois-ci c'est parti, on fait un live Astuce Kama à 17h30 aujourd'hui, donc on est le jeudi 26 novembre. Donc 17h30 un live Astuce Kama puisqu'il va falloir que je me fasse un maximum de Kama. Voilà, puisque il va quand même y avoir du nouveau dans Dofus, enfin du nouveau la classe hypermage qui arrive demain en bêta. Donc déjà celle-là je vais la tester, j'ai vraiment hâte. Enfin de la grosse nouveauté sur Dofus, ça va faire du bien. Et aussi puisque j'espère que le jeu va un peu évoluer, un peu changer, notamment au niveau du nombre de joueurs. Parce que c'est vrai que Dofus c'est un jeu où il y a quand même énormément de joueurs en France, ça il n'y a pas de soucis. Mais qui sont divisés dans plus d'une cinquantaine de serveurs, ce qui fait que les serveurs, en tout cas moi j'ai l'impression que sur Farle, de m'emmerder qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Du coup je m'ennuie un peu sur Farle, je vais rester sur Farle quand même. Et là j'espère qu'avec toute la pub que font en Kama en ce moment, et bien il va y avoir de nouveaux joueurs. Alors quand je dis toute la pub, je parle évidemment du premier truc que le film Dofus qui va sortir le 3 février 2016. Là il est entre guillemets déjà disponible en avant-première pour ceux qui achètent leur ticket. Mais bon c'est qu'à Paris, moi je ne l'ai absolument pas vu encore. A ce qui paraît c'est pas mal, alors je ne sais pas si les gens sont sincères dans leur critique, moi je n'ai vraiment pas vu le film. Mais à ce qui paraît il y a vraiment de très très bonnes critiques des joueurs qui ont vu le film. Apparemment ce sera un très bon film. Alors s'il marche au cinéma, ça pourrait être vraiment très très intéressant, ça ramènerait énormément de joueurs sur Dofus. Qui dit plus de joueurs, dit sûrement plus de budget et plus de motivation pour un Kama pour faire encore un jeu encore meilleur. De nouvelles mises à jour, des refondes de classe, peut-être de nouveaux lieux, ça ce serait super. De nouveaux donjons, ça changerait un peu. Pas que des donjons pour les levels 200, mais aussi d'autres petites parties d'Ankama. Par exemple qui pourrait être assez sympa pour les nouveaux joueurs, puisque ce film va viser énormément de nouveaux joueurs. En notre pub, on a évidemment tout ce qui est la nouvelle classe hypermage qui va arriver. Donc là qui va motiver beaucoup de joueurs, peut-être de nouveaux joueurs qui vont voir le film. Mais aussi d'anciens joueurs qui ne jouaient plus à Dofus, peut-être par ennui, qui vont se remettre à la classe hypermage. Il y a le tournoi PVP, les 100, les 1000 et une griffes qui va arriver sur Dofus. C'est un combat de 4 contre 4, ça vous pouvez voir ça sur la page de Dofus. Et ils ont même poussé jusqu'à faire des bonbons Dofus de la marque Lutti. Bon là je ne suis pas très convaincu de l'efficacité pour ramener de nouveaux joueurs. Mais ça permet à Dofus évidemment de faire connaître un petit peu plus leur marque. Donc avec tout ça, s'il y a des nouvelles classes, des nouveaux joueurs, peut-être après des nouvelles zones, des nouveaux monstres, tout ça. Dans tous les cas, il nous faut un maximum de Kama. Je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'astuce Kama. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails ou dans les commentaires pour pouvoir se faire des Kama avec un certain budget. Donc je vais essayer d'y répondre cet après-midi dans le live de 17h30. Je vais essayer de cibler un peu tous les métiers. Là je vais avoir tout de l'après-midi pour rechercher des astuces Kama. Et donc voilà, préparez vos questions, tout ça. Et puis moi je serai là à 17h30 pour répondre enfin à toutes vos questions astuces Kama. Et puis voilà. Et après je vous dis, peut-être essayer de monter les métiers. Alors je vais là-bas, je voulais en parler en live, on en reparlera en live. Donc ça c'est mes métiers level 200. Les autres c'est ceux que je dois encore monter. Parce qu'il faut savoir que j'ai rendu le compte à Théophile qui voulait rejouer à Dofus. Donc il n'y a pas de problème, j'ai refilé son compte. Du coup je n'ai plus les métiers, enfin je n'ai plus tous les métiers level 200. Donc il va falloir que je me bouge un peu les fesses si je veux de nouveau avoir tous les métiers level 200. Alors pourquoi pas bientôt de nouvelles vidéos tutos métiers qui vont apparaître sur ma chaîne YouTube. Notamment pour le métier tailleur, forgeron et cordonnier qui sont les 3 métiers que je dois monter le plus vite possible sur Dofus. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont disponibles, je vous retrouve pour le live qui sera entre 17h30 à peu près et 19h30 cet après-midi. Et puis je referai aussi d'autres petites, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les lives ou qui ont des bugs pendant les lives. Je referai aussi des vidéos d'une dizaine ou quinzaine de minutes où je ferai un résumé de toutes les astuces Kama que j'ai trouvées jusqu'à présent. Voilà, salut à tous et à tantôt pour ceux qui sont là. Salut !